Quand on comprend ce que fait la machine, on peut aller assez facilement détecter les erreurs et les corriger. Autre exemple, elle est souvent aussi mise en avant, vue comme un moyen qui permettrait de bâtir la confiance des professionnels de santé, des médecins à l'égard des IA, dans la mesure où, là encore, expliquer ce que fait la machine pourrait permettre aux médecins d'aller évaluer un peu la pertinence clinique des résultats, des systèmes qu'ils utilisent. Alors, voilà en gros. Cela étant, pour moi, la littérature, la manière dont l'explicabilité est en général abordée dans la littérature pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'explicabilité est très souvent abordée de manière abstraite, c'est-à-dire sans vraiment tenir compte des contextes dans lesquels on va appliquer l'explicabilité, dans lesquels on va la mettre en œuvre, et ce qui peut justement conduire les développeurs à créer des solutions, des méthodes explicatives qui ne répondent pas vraiment aux besoins des utilisateurs finaux. Alors, je vous ai mis à une source, qui est un article de Marseillais, Rassemi et de ses collègues, qui date de 2021, qui vont donner plusieurs exemples de cette problématique, et en particulier, ils donnent l'exemple de ce qu'on appelle les cartes de science. Alors, les cartes de science, c'est ce que vous voyez là, tout en bas, ce sont des méthodes d'explication visuelle qui sont très utilisées en médecine pour expliquer les résultats des IA. Et en fait, ça va être des images qui vont indiquer les zones, en gros, de l'image qui ont été prises en compte par le modèle pour aller faire sa prédiction. Donc là, par exemple, l'image vous dit, en gros, le modèle, il a regardé plutôt par là, plutôt par là, pas du tout par là, pour dire que cette image contenait, en gros, une pneumonie. Et ce que disent ces auteurs, là, dans cet article, c'est que, certes, ces méthodes vont permettre aux médecins de voir un petit peu quelle zone le modèle a regardé, mais en fait, ces méthodes ne précisent pas du tout ce qui, dans ces zones, ont mené l'algorithme à prendre telle ou telle décision. C'est-à-dire que, du coup, ça va être aux professionnels de santé, ça va être, par exemple, aux radiologues, d'aller deviner, à partir de ces images, sur quoi s'est basé le modèle, au risque de commettre des erreurs, au risque de mal interpréter, et au risque, du coup, de commettre, au final, des erreurs de décision. Et c'est ce qu'ils appellent, en gros, il y a un écart entre les méthodes d'explicabilité qui sont développées en ce moment, et, en gros, les attentes des utilisateurs. Voilà. Donc, deuxième problème de la manière dont l'explicabilité est abordée, selon moi, c'est que, souvent, cette question de l'explicabilité, elle est abordée sous le seul angle du fonctionnement interne des IA. C'est une tendance qui est particulièrement manifeste dans le champ de l'Explainable Artificial Intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce champ ? Mais, en gros, c'est un champ de recherche qui vise à créer des méthodes pour expliquer les résultats des algorithmes. Et, dans ce champ, en fait, on distingue deux grandes approches principales. Ça va être soit d'utiliser des algorithmes qui sont dits interprétables par nature. C'est, en gros, des algorithmes qui sont généralement définis comme étant des algorithmes qui sont compréhensibles, dont les procédures, en gros, sont compréhensibles par un être humain. Vous avez, par exemple, les herbes décisionnelles qui sont très souvent rangées sous cette catégorie parce que leur structure en arborescence va permettre, justement, d'illustre très clairement le cheminement, en gros, leur cheminement décisionnel. Donc, voilà. Et, de l'autre côté, vous avez, comme seconde approche principale en Explanable Artificial Intelligence, la tendance à utiliser des techniques dites post-hoc pour expliquer les résultats des algorithmes. En gros, là, ça va être, l'idée, ça va être d'utiliser des méthodes, des algorithmes, en fait, qui offrent des informations simplifiées sur le fonctionnement de modèles opaques. En gros, c'est des méthodes qu'on utilise après avoir développé, conçu son algorithme et paramétrer celui-ci pour aller expliquer ses résultats. Et l'exemple typique, en fait, c'est l'exemple que je viens de vous donner, qui est celui des... ...garde de science, voilà. Donc, cela étant, l'ambition qui sous-tend ces deux approches en Explanable Artificial Intelligence reste la même. Elle est d'expliciter, en gros, les mécanismes internes des IA. Or, selon moi, cette focalisation sur le fonctionnement interne tend à occulter d'autres approches qui permettraient un petit peu de comprendre, d'éclairer les décisions des IA, de leurs résultats. Et par exemple, on pourrait dire qu'il pourrait être pertinent de s'intéresser au processus de conception d'une IA dans la mesure où ces processus de conception font intervenir une multiplicité de choix techniques qui vont avoir une influence sur la manière dont l'algorithme décide, sur ses résultats. Donc, pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple de ce que les développeurs appellent la vérité de terrain d'un algorithme. Alors, en gros, c'est quoi une vérité de terrain ? Eh bien, c'est l'ensemble de données qui va être utilisé pour paramétrer, pour entraîner un algorithme et ensuite pour l'évaluer. Et du coup, c'est un ensemble de données qui va contenir des données d'entrée. Si je veux entraîner un algorithme à repérer des chats sur une image, je vais lui donner plein d'images de chats. Et ces données d'entrée vont être associées à des annotations en disant, ça, c'est un chat sur cette image, en gros. Donc, ces données, cette vérité de terrain va définir, en fait, comment l'algorithme doit résoudre un problème donné, par exemple, reconnaître des chats. Or, une vérité de terrain n'est jamais quelque chose de complètement objectif, de complètement représentatif d'un problème, du monde, on va dire. C'est quelque chose qui est tout le temps construit. C'est le résultat d'hypothèses, de préférences, voire même de contraintes techniques qui vont complètement influencer les résultats d'un algorithme. Et ça, c'est toute la question aussi des biais algorithmiques que je n'aborderai pas dans cette présentation. Donc, selon moi, une analyse des choix opérés lors de la création de ces vérités de terrain pourrait, peut-être, tout autant que s'intéresser au fonctionnement interne d'un algorithme, contribuer à éclairer les résultats de ce dernier. Donc, voilà. Donc, à partir, du coup, de l'étude d'un projet d'IA qui est mené dans un centre de lutte contre le cancer, dans cette présentation-là, ce que je vais essayer de montrer, c'est que d'une part, cette question de l'explicabilité des IA doit être abordée en tenant compte de contextes d'utilisation spécifiques. Et d'autre part, j'essaierai de montrer aussi que lorsqu'on s'intéresse de manière un petit peu plus étroite au contexte de mise en œuvre de cette explicabilité, cela invite à élargir son objet au-delà du seul fonctionnement des modèles. En gros, d'autres stratégies, d'autres approches pour rendre des algorithmes explicables sont sans doute possibles. Donc, rapidement, dans ma présentation, en gros, je vais avoir deux grandes parties. Une première partie où je vais un peu décrire le projet et ses objectifs et où je vais montrer, en gros, que l'objectif du projet qui est mené dans ce centre de lutte contre le cancer requiert une forme d'explicabilité qui va dépasser la simple question de « il faut expliquer le fonctionnement de l'algorithme ». Et dans une seconde partie, en gros, j'aborderai la stratégie qui a été alternative, qui a été mise en place dans le projet pour rendre, en gros, les algorithmes qu'ils utilisent et qui sortent de ce projet explicable, conférencible par le pathologiste. Donc, le projet en question, c'est un projet qui est mené par deux personnes qui sont un anatomopathologiste et un ingénieur à Toulouse. Et c'est essentiellement un projet qui vise à construire un ensemble de données d'images de tumeurs cancéreuses du sein. Et cet ensemble de données devra servir ensuite à entraîner des réseaux de neurones convolutifs, des algorithmes d'IA, à aller identifier de manière automatique tous les composants de la tumeur sur des images histologiques, sur ce genre d'image, où, en fait, ce qu'ils veulent, c'est arriver à développer des algorithmes qui font vraiment la description automatique de ces images. Un algorithme qui, par exemple, va vous mettre en évidence tous les noyaux de cellules, toutes les mitoses, etc. Donc, rapidement, je vais définir un peu ce qu'est l'anatomopathologie ou anatomie et cytologie pathologique, qui est son nom contemporain, en fait. Donc, c'est une spécialité médicale qui est assez peu visible. Au final, il n'y a pas grand monde, en gros, qui sait ce que fait le pathologiste. En gros, c'est une spécialité qui va se concentrer sur l'étude des lésions qui sont liées aux maladies sur les organes, les tissus, les cellules. Et c'est une spécialité qui intervient notamment dans la prise en charge des cancers, où elle est vraiment très centrale dans la mesure où c'est la spécialité qui va poser le diagnostic, le pronostic et donner certains éléments, certaines informations pour la prise en charge thérapeutique du cancer. Et rapidement, c'est une spécialité qui va principalement, dont l'examen, les méthodes, en gros, elles s'appuient principalement sur l'examen microscopique de prélèvements cellulaires et tissulaires fixés sur des lames de verre, dont vous avez des représentations sur le côté. Donc, l'apparition de l'IA dans cette spécialité, c'est quelque chose qui est associé à l'essor de ce qu'on appelle la pathologie digitale. En gros, c'est une branche de l'anatomie et cytologie pathologique qui est apparue dans les années 2000, et où, en gros, l'idée, c'est de scanner les lames de verre que le pathologiste utilise pour faire son examen et ensuite d'aller interpréter ces lames sur un écran d'ordinateur avec des logiciels de visualisation qui reproduisent un petit peu ce que permet le microscope. Alors, les premiers systèmes d'aide à l'interprétation des lames numérisées qui sont apparus un petit peu en même temps que cette pathologie digitale sont apparus, en gros, c'était des systèmes qui reposaient sur ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, des algorithmes d'apprentissage automatique dits traditionnels par opposition aux réseaux de neurones profonds. En gros, pourquoi traditionnels ? Enfin, ils appellent ça traditionnels. En gros, c'est des algorithmes qui exigent pour fonctionner ce qu'on appelle de l'ingénierie des caractéristiques, qui est en gros la structuration de leurs données d'entrée. Et notamment, ces algorithmes, ils exigent, pour fonctionner correctement avec des performances, de bonnes performances, je pense que l'ingénieur aille leur indiquer quelles caractéristiques des données sont pertinentes pour résoudre une tâche. Alors, les caractéristiques des données en apprentissage automatique, en gros, ce sont des aspects des données qui sont importants pour la prédiction. Par exemple, si vous faites de l'analyse d'images, ça va être des pixels. Si vous faites de l'analyse du langage naturel, ça va être des phrases, ça va être des mots, ça va être des fréquences de mots, ce genre de choses. Donc, il requerait vraiment que l'ingénieur aille leur spécifier quels aspects des données étaient importants pour accomplir la tâche qu'ils étaient censés accomplir. Donc, c'est des algorithmes qui ont été supplantés par les réseaux de neurones convolutifs à partir des années 2010. Le fait est que l'approche traditionnelle, donc cette approche qui repose notamment sur de l'ingénierie des caractéristiques, s'est avérée très limitée pour traiter des images de lames numérisées, dans la mesure où ces images sont des images extrêmement complexes. Déjà, c'est des très, très grosses images. Une lame scannée, c'est à peu près 15 gigas. Et là-dedans, vous allez avoir des milliers, voire des millions d'objets. Et en plus, les objets qui se trouvent dans ces lames, les cellules, les mitoses, les noyaux de cellules, etc., ce sont des objets qui sont extrêmement hétérogènes. Je vous ai mis un exemple, mais par exemple, une mitose va pouvoir avoir différentes formes, différentes textures, des couleurs un petit peu différentes entre différentes lames ou sur différentes zones de la lame. Donc, en gros, traiter ces images par l'approche traditionnelle implique un travail de modélisation conséquent de la part de l'ingénieur. Et en plus, l'ingénieur ne peut pas faire ce travail de modélisation sans l'aide du pathologiste, sans l'aide des experts du domaine qui, en gros, sont ceux qui possèdent la connaissance un peu de ces objets-là et qui sont capables de dire que tel objet est une mitose et pas deux cellules qui se chevauchent. Donc, les réseaux de neurones convolutifs qui ont complètement supplanté cette approche et qui sont, en gros, l'état de l'art aujourd'hui en analyse de l'âme d'images histologiques, justement, ils permettent de minimiser ce travail d'ingénierie des caractéristiques tout en allant démontrer des performances qui sont nettement supérieures à celles de l'approche traditionnelle. En particulier, ce sont des algorithmes qui sont capables d'extraire automatiquement des caractéristiques complexes à partir des données grâce à leur architecture qui est un petit peu particulière. Donc, ils éliminent le besoin de modélisation, en gros, des données, une partie, en tout cas, du travail de modélisation des données. Donc, c'est une architecture, rapidement, pour définir un peu ce que c'est, c'est une architecture qui va comprendre deux parties, donc une partie convolutive, puis une partie classification. La partie convolutive, en gros, c'est une partie qui va utiliser des filtres qui vont se déplacer un peu sur l'image pour analyser chaque pixel et son environnement, pour détecter à partir de là des formes, des textures, ce genre de choses. Et après, la partie classification va utiliser ces caractéristiques, ces aspects que le modèle a trouvés importants dans les données pour aller, justement, classer l'image qu'on donne à l'algorithme dans telle ou telle catégorie. Donc, dans le cadre du projet que j'étudie, les réseaux de neurones convolutifs sont employés pour faire ce qu'on appelle la segmentation d'images, qui est, en gros, une technique qui va vous permettre de localiser des objets dans les images. Donc, voilà. Donc, en fait, l'objectif de l'usage de ces modèles, c'est de mettre le pathologiste en capacité d'exploiter plus amplement l'information qui est présente dans les lames histologiques. En effet, notamment, là, je parle de mon objet de recherche qui est plus le cancer du sein. Dans le cancer du sein, par exemple, le pathologiste, pour faire son examen histologique, il va s'appuyer sur 15 critères, à peu près, qui vont lui permettre de caractériser la tumeur en un temps très limité, 15 minutes, à peu près, pour les cas complexes. Souvent, c'est moins, du coup. Et puis, d'aller commencer à trouver des informations pour l'orientation thérapeutique. Toutefois, l'information qui est contenue dans ces lames est une information qui est beaucoup plus complexe que ce que révèlent ces 15 critères. Et en plus, ces 15 critères concernent essentiellement les cellules tumorales, alors qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, les interventions avec de la tumeur et son micro-environnement sont assez importantes. Enfin, bref. Donc, je cite le pathologiste dont j'ai suivi le projet. Dans une lame de verre standard avec une tumeur du sein dessus, on a souvent plus d'un million de cellules sous les yeux et une tumeur, c'est complexe. Ce n'est pas seulement un paquet de cellules tumorales. On a une interaction entre des cellules tumorales et l'environnement, l'immunité, la structure, les vaisseaux, etc. Donc, détecter l'intégralité des objets qui sont présents sur la lame, aller les quantifier, aller, par exemple, déterminer des interactions entre des types cellulaires permettrait précisément au pathologiste de voir des choses qu'il n'est pas en mesure de détecter avec ses moyens habituels, que ce soit ses yeux ou même sa tête. Je cite toujours, le pathologiste, tout ce qui est relation entre les cellules, s'il y a plus de trois critères intriqués, on est coincé, quoi, alors que la machine n'est pas coincée. Donc, ce surcroît d'information pourrait alors permettre une prise en charge plus individualisée des patientes. Je cite, quand la machine nous chiffre tout, on a des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui peuvent avoir un poids dans une décision, dans une sensibilité à des traitements, et des choses comme ça. Donc, voilà un petit peu l'objectif. Or, la décision d'employer des réseaux de neurones convolutifs amène le problème de l'explicabilité, enfin, en tout cas, pas de l'explicabilité, mais plutôt le problème de l'opacité, parce que, précisément, la manière dont ces algorithmes vont extraire de l'information d'une image, de ces images de la mentière, risque de faire perdre tout sens biologique, tout sens médical à cette information. Donc, je cite le pathologiste. L'information extraite doit être intelligible pour un biologiste, pour un pathologiste, pour un oncologue. Extraire de l'information, comme le font les réseaux de neurones, de manière générale, c'est-à-dire en faisant des tas de convolutions et des machins, et avec des caractéristiques dont on ne comprend pas vraiment le sens à la fin, c'était pas ça l'objet. Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces réseaux de neurones convolutifs, contrairement aux algorithmes plus traditionnels en apprentissage automatique, ce sont des algorithmes qui requièrent assez peu de pré-traitement de leurs données pour fonctionner, ce qui veut dire que, du coup, la manière dont ces algorithmes vont analyser une image repose sur aucune connaissance biologique, aucune connaissance histologique, ni anatomopathologique. Et donc, voilà. En fait, ce sont toutes les transformations qui vont faire subir à l'image, qui vont leur permettre d'en tirer une information, et le fait est que la logique qui sous-tend ces transformations est difficilement compréhensible, voire pas compréhensible du tout. Donc, voilà. Du coup, en situation d'usage, le pathologiste pourrait avoir de la difficulté à déterminer si les objets qui ont été mis en évidence par le modèle ont une signification biologique, ou alors s'ils sont liés juste à la présence d'artefacts dans les données d'entraînement du modèle. Donc, en fait, je passe sur ma prochaine diapos par peur de ne pas avoir le temps. Mais en gros, du coup, le problème ici, c'est que les réseaux de... En fait, il serait impossible aux médecins, aux pathologistes, d'aller se prononcer sur la valeur des prédictions en sortie du réseau de normes convolutives. Alors, face du coup à ce problème d'opacité, quelles solutions s'offrent aux pathologistes et à l'ingénieur pour obtenir des modèles dont les prédictions font à peu près sens et sont compréhensibles par le pathologiste. Alors, par contraste, l'approche traditionnelle dont j'ai partilé tout à l'heure, dans la mesure où elle fonctionnait à partir de caractéristiques des données qui sont définies à l'avance, elle permet justement d'identifier les aspects des données, les caractéristiques, les variables qui ont le plus pesé dans la décision. Et justement, l'usage de tels modèles qui sont dits explicables par nature est une stratégie qui est encouragée dans la littérature sur l'explicabilité. Néanmoins, on sait que ce genre de modèle est plus performant sur des classes homogènes que sur des classes hétérogènes. Or, en fait, les images, les données qui sont traitées dans le cadre de ce projet en anatomopathologie, ce sont des images qui contiennent des classes hétérogènes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les objets qui sont contenus dans les lames sont très, très hétérogènes. Du coup, il était inenvisageable d'utiliser ce genre de modèle explicable par nature, tout simplement parce qu'ils auraient eu probablement des performances assez médiocres. Alors, une autre stratégie pour rendre compréhensibles compréhensibles les modèles développés dans le cadre de ce projet, ça aurait pu être d'employer certaines des méthodes dites post-hoc qui sont développées dans le champ de l'Explainable Artificial Intelligence. Donc, je vous remets là l'exemple des cartes de science qui permettent de voir quelles zones le modèle a utilisé pour prédire. Or, en fait, en m'intéressant à ce que voulait en gros le pathologiste, je remarque que le pathologiste n'attend pas du tout d'avoir accès au fonctionnement interne du réseau pour aller, par exemple, voir à partir de quels aspects des données il a prédit et voir si ces aspects ont une pertinence du point de vue de ses connaissances à lui de la biologie et de l'histologie. En fait, il attend vraiment que le réseau aille appuyer ses prédictions sur des caractéristiques, sur des aspects des données qui ont un sens biologique. En fait, tout simplement, ce qu'il veut, c'est que le réseau voit dans une lame ce que lui, le pathologiste, voit. Je cite du coup le pathologiste. Là, quand j'ai parlé de ce qu'il y avait dans une tumeur, j'ai dit cellule tumorale, j'ai dit cellule immunitaire, j'ai dit vaisseau, et les cellules sont constituées de noyaux et de cytoplasmes, etc. Donc, l'idée, c'est que la machine arrive à identifier ça. Donc, en fait, en vertu de ce que sont ces attentes, le pathologiste n'envisage pas du tout l'explicabilité du côté du fonctionnement de l'explicabilité, l'explicitation, pardon, du fonctionnement interne des modèles, comme le veut de la tendance générale quand il s'agit de s'intéresser, de définir un peu l'explicabilité. Et de fait, comme je vais le montrer, le travail de l'ingénieur qui est impliqué dans ce projet-là, eh bien, ça va être moins de s'attacher à rendre les modèles, le fonctionnement des modèles explicables qu'à faire en sorte qu'à contraindre ces algorithmes, ces modèles, à construire des règles de décision qui sont pertinentes pour le pathologiste. Je révisse le montant. Donc, voilà. Donc, je passe, en gros, à ma seconde partie. Et du coup, pour contraindre un algorithme d'IA à construire des règles pertinentes pour un médecin, il faut, il est important de noter que, en fait, c'est pas en intervenant directement sur l'architecture des modèles que l'ingénieur va réussir à faire ça, réussir à faire en sorte que ceux-ci identifient des objets qui ont un sens biologique. En fait, l'ingénieur, son travail au niveau de l'architecture, c'est un travail très classique. En gros, il va récupérer des architectures qui sont populaires en général en analyse d'image et ce sont des architectures qui sont en général préentraînées sur une énorme base de données qui s'appelle ImageNet qui contient des millions d'images. Or, les images que contiennent cette base de données, en fait, je l'avis, ça peut être des voitures, des avions, des animaux, ce genre de choses. Ce qui fait que, du coup, les architectures qu'il va récupérer sont entraînées pour identifier des objets qui sont assez éloignés et de ceux qui sont présents dans une lame histologique. Et en plus, je cite l'ingénieur, une des particularités de ces réseaux, c'est que, je cite, plus on va profond dans le réseau, plus il va détecter des choses spécifiques au sujet qu'on traite. Dans les premières couches, il va détecter peut-être des angles, des arrosindis, des points, et plus on va profondément, plus il va détecter des choses qui vont lui permettre de faire sa classification. Et donc, si on récupère un réseau pré-entraîné, on imagine que les couches les plus profondes ne sont pas très utiles à nous. Donc, voilà, en gros, les seules interventions, on va dire, avec des guillemets, que l'ingénieur va accomplir au niveau de l'architecture, ça va être juste de réentraîner, enfin, au niveau du modèle, plutôt. Ça va être de le réentraîner pour qu'il se paramètre correctement pour détecter des cellules et des mythoses. Et ensuite, il y a tout un travail un petit peu empirique de ce qu'on appelle le fine-tuning et de post-processing qui sont en gros des opérations qui permettent d'améliorer un petit peu les performances de l'algorithme. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'intervention à proprement parler sur l'architecture. En fait, tout le travail de l'ingénieur et aussi un peu du pathologiste pour contraindre ces modèles, ces algorithmes à appréhender des objets d'une manière qui fait sens pour le pathologiste, tout le travail a porté sur cette vérité de terrain que j'ai définie en introduction mais que je vais redéfinir rapidement. Cette vérité de terrain des modèles. En gros, la vérité de terrain, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est un ensemble de données utilisées pour entraîner et évaluer un algorithme et donc, elle est composée de paires d'exemples d'entrées-sorties à partir duquel on va entraîner et évaluer un algorithme. Le fait est qu'en apprentissage supervisé, l'entraînement d'un réseau de neurones profonds consiste à lui faire apprendre une fonction qui va associer une entrée, donc une image à une classe, à une annotation à partir d'exemples qui sont des exemples annotés, c'est-à-dire d'exemples dont la classe est connue et du coup, l'exactitude et la précision des annotations ont une influence énorme sur la valeur des prédictions, sur la validité des prédictions que le modèle sortira par la suite. Du coup, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que pour amener des réseaux à prédire à partir de caractéristiques qui sont vraiment biologiques, qui ont un sens biologique, qui sont pertinentes d'un point de vue biologique, il va s'agir de lui présenter des exemples précis de ce qu'est un cytoplasme, de ce qu'est un noyau de cellules, de ce qu'est une mitose. Et du coup, par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces objets sont des objets très hétérogènes, il faut lui présenter un grand nombre de ces objets, il faut lui présenter des exemples variés de ces objets pour qu'ils puissent en gros apprendre à les reconnaître dans toutes les circonstances et sous toutes leurs formes. Donc, cette tâche de travail d'annotation des données, c'est une tâche qui normalement ne peut être accomplie que de manière manuelle, qui est accomplie normalement de manière manuelle et qui ne peut être accomplie que par les experts du domaine, donc les pathologistes. Et c'est une tâche qui est annotée à l'échelle cellulaire plein d'objets biologiques comme ça, c'est une tâche qui est extrêmement fastidieuse. Je cite le pathologiste. Tous les pathologistes qui se sont déjà impliqués en analyse d'image, je pense que tous sont d'accord pour dire que déjà c'est ingrat, c'est compliqué, c'est long et encore en plus, il y a pas mal de fois on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on dit donc en gros, il y a pas mal d'erreurs souvent dans les annotations et dans les datasets qui existent à l'heure actuelle. Du coup, parce que c'est un travail extrêmement fastidieux, les vérités de terrain, les datasets qui sont aujourd'hui disponibles pour entraîner des IA en anatomopathologie, ce sont soit des datasets où vous avez des images de l'âme entière, donc ces grosses images de l'âme scannée en gros, où vous allez avoir des annotations qui sont très grossières, c'est-à-dire par exemple, comme sur cette image ici, vous allez avoir une notation qui vous dit juste en gros, la tumeur, elle est là, soit vous allez avoir des datasets qui contiennent des petites parties de l'âme entière où il y a eu des annotations à l'échelle cellulaire qui ont été réalisées par des pathologistes, mais là encore, puisque c'est un travail extrêmement fastidieux, en fait, ce genre de dataset est extrêmement limité, il n'y a pas beaucoup de données il n'y a pas beaucoup de données dans ces datasets. Donc du coup, les vérités de terrain qui sont disponibles aujourd'hui, les datasets qui sont disponibles aujourd'hui sont des datasets qui ne sont pas adaptés pour faire de la description automatique des lames numérisées. Donc, tout leur travail a consisté justement à essayer de créer ce dataset en inventant, si je puis dire, une solution en trouver une solution à ce problème d'annotation manuelle. En fait, la solution qu'ils ont mise en place dans le cadre du projet pour créer une vérité de terrain qui soit à la fois représentative de toute l'hétérogénéité des cancers du sein, des tumeurs du sein, et qui comprennent vraiment des annotations à l'échelle cellulaire, elle a consisté à déléguer la tâche d'annotation à une technique qui est utilisée en routine clinique qui permet d'automatiser complètement l'annotation des lames. Cette technique s'appelle l'immunoïstochimie. À la base, c'est une technique de marquage des lames. C'est une technique qui va permettre de détecter des protéines qui sont spécifiques à un type, une fonction ou une structure cellulaire au moyen d'une réaction antigène anticorps. En gros, elle va vous permettre de mettre en évidence certains types d'objets, certains types de structures dans la lame. Habituellement, c'est une technique qui est utilisée plutôt à défendre les diagnostics et pronostics ou pour parfois déterminer l'intérêt de certains traitements ciblés. Mais ici, elle va être complètement détournée de sa fonction principale pour aller en gros servir à noter automatiquement les lames et en gros les utiliser pour créer ce qu'on appelle des masques de segmentation binaire qui sont ces images en noir et blanc qui vont en gros marquer les contours des composants de la tumeur qu'ils veulent annoter sur l'image et qui du coup serviront d'annotation aux lames. Donc, je vais aller assez rapidement sur la description de toute la stratégie qui a permis d'obtenir ce dataset en utilisant cette technique de marquage mais en gros ils ont recruté 1000 patientes qui permettaient un peu de représenter l'hétérogénéité des tumeurs du sein. Pour chaque patiente, en gros, ils ont pris un bloc de paraffine à savoir qu'un bloc de paraffine en gros c'est un échantillon tissulaire qui est inclus en paraffine qui permet justement d'aller conserver un petit peu la morphologie et les structures cellulaires et tissulaires. Donc, ils ont pris pour chaque patiente un bloc de paraffine représentatif de sa tumeur et du coup en gros de ce bloc ils ont à partir de là ils ont tiré 9 lames en coloration standard de chaque bloc donc 9 parce que en gros 9 correspond au nombre de composants de la tumeur que l'anatomopathologiste va utiliser en gros pour faire son analyse. Ces lames ils les ont scannées ensuite ils les ont démontées ils les ont à nouveau marquées mais cette fois à l'immunohistochimie où en gros ils sont allés dans chaque échantillon tissulaire dans chaque coupe ils sont allés marquer un composant particulier de la tumeur Ces lames d'immunohistochimie ils les ont ensuite elles aussi scannées et à la fin ils sont trouvés du coup avec en gros pour chaque patiente 9 paires d'images donc à chaque fois 9 images en coloration standard associées à 9 images qui marquaient un élément spécifique de la tumeur Ces lames ils ont dû ces lames numérisées ils ont dû les découper parce que c'est des images beaucoup trop grosses pour être pour être traitées par des algorithmes de dia donc ils les ont découpés en patch qui sont ces petits enfin voilà ces petites parties donc c'est pas les patchs qui ont été réalisés grâce à l'immunohistochimie où il y a le marquage immunohistochimique ils sont ils leur ont fait subir un petit traitement informatique pour aller justement ouais j'ai bientôt fini pour aller en extraire justement des masques de segmentation binaire qui sont parfaitement superposables aux images en coloration standard et qui recouvrent parfaitement les objets biologiques que le modèle doit apprendre à localiser dans les images donc c'est un procédé d'annotation automatique qui permet donc aux pathologistes et à l'ingénieur d'avoir un dataset une vérité de terrain qui est beaucoup plus précise que l'état de l'art et qui est aussi beaucoup plus étendu parce qu'il se retrouve du coup avec un dataset qui contient à peu près 4,5 millions d'images ce qui est énorme et du coup ça permet aussi aux pathologistes d'être certains que les réseaux voient vraiment des objets des objets voient les mêmes objets que lui voit dans les images histologiques donc j'ai bientôt fini ne vous inquiétez pas cela étant le travail qui sous-tend cette vérité de terrain est un travail qui était considérable c'est un travail qui a coûté énormément de temps on va dire de personnel peut-être aussi d'argent parce qu'il en faut beaucoup pour préparer toutes ces lames pour aller ensuite toutes les scanner pour aller pour aller je ne sais pas par exemple corriger dans chaque image les déformations induites par les techniques donc c'était un travail énorme et du coup c'est un travail qui n'est pas réplicable par d'autres laboratoires je cite le pathologiste il y avait un tel travail technique pour produire de la donnée à noter qu'on ne pouvait pas faire un truc multicentrique là-dessus avec plusieurs centres qui font la même chose pour avoir un peu plus cette variabilité interlaboratoire or ça peut du coup poser problème et un problème en particulier de généralisabilité de validité externe des algorithmes qui sortiront de ce projet-là parce qu'on sait très bien que les images de lames entières qui sont produites par des laboratoires différents ce ne sont pas tout à fait les mêmes parce que les différents laboratoires ne vont pas utiliser tout à fait les mêmes réactifs ou les mêmes colorants pour teinter les lames ils ne vont pas utiliser les scanners des scanners de la même marque pour numériser les lames et du coup il va y avoir des petites différences en termes de couleurs entre les images qui seront produites par différents laboratoires et donc à l'œil humain en fait vous vous retrouvez avec des images qui sont à peu près les mêmes mais en termes de pixels pour un réseau de neurones convolutifs ce sont des images qui sont complètement différentes les unes des autres ce qui fait que si en gros on prend un réseau qui sera paramétré dans le cadre de ce projet avec ces données qui sont construites enfin ce dataset qui est construit dans le cadre du projet si on essaie en gros de lancer ailleurs sans réentraînement sur les images de ce nouveau laboratoire et bien probablement ce réseau aura des performances très mauvaises dans ce nouveau laboratoire donc c'est un projet les réseaux qui sont qui sont conçus dans ce projet dans le cadre de ce projet ont un caractère extrêmement éminemment contextuel or pardon évidemment l'objectif du projet que j'étudie c'est pas de développer des outils qui soient utiles uniquement aux seuls pathologistes qui sont impliqués dans ce projet le but c'est de développer des outils qui soient utiles plus généralement dans le domaine du cancer du sein pour d'autres pathologistes dans d'autres lieux et voire même qui soient utiles dans les cancers d'autres qui soient utilisables dans les cancers d'autres organes donc du coup ils font tout un travail ils essaient de faire en sorte que les modèles qu'ils développent ne surapprennent peut-être pas mais ça reste peut-être un travail un peu limité pour le moment c'est-à-dire qu'ils essaient de faire en sorte que les règles de décision que les modèles construisent ne dépendent pas trop étroitement du jeu de données qu'ils leur donnent donc une première stratégie ce qu'ils font essentiellement c'est de faire ce qu'on appelle de l'augmentation de données c'est-à-dire en gros ils prennent leurs données et ils vont faire un petit peu de modifications au niveau des couleurs enfin ils vont créer de nouvelles données à partir de leurs propres données en modifiant un petit peu les couleurs pour par exemple retrouver des couleurs qui correspondent aux pratiques qui existent dans d'autres laboratoires une autre solution qui est un peu plus conjecturale serait de passer par ce qu'on appelle de l'adaptation de domaine en fait c'est des méthodes qui permettent de faire changer un petit peu les paramètres d'un réseau pour qu'ils soient utilisables sans véritable réentraînement sur de nouvelles images dans de nouveaux contextes dans de nouveaux laboratoires et c'est beaucoup plus conjectural dans la mesure où en fait les solutions qui existent à l'heure actuelle sont des solutions complètement propriétaires donc voilà pour l'instant c'est pas utilisable donc rapidement je vais conclure donc dans le cas que j'ai exposé l'utilisateur a des attentes précises en termes d'explicabilité et ces attentes ne peuvent pas ne se limitent pas du coup à comprendre le fonctionnement des modèles en effet pour le pathologiste les opérations que réalisent les modèles importent peu tout comme le fait de pouvoir examiner quels aspects des données ils utilisent pour prédire c'est vraiment que les modèles voient des objets biologiques voient les mêmes objets que le pathologiste de fait l'explicabilité telle qu'elle est mise en oeuvre dans ce projet implique des stratégies très différentes de celles que peut par exemple proposer l'Explainable Artificial Intelligence qui se focalise du coup sur le fonctionnement des modèles donc il apparaît qu'il peut y avoir justement un hiatus entre l'explicabilité telle qu'elle est généralement abordée et telle que les utilisateurs la conçoivent ce qui en ce sens m'amène à penser que la question cette question de l'explicabilité devrait sans doute être posée mais un beaucoup plus contextualisé c'est à dire en fait de manière en impliquant beaucoup plus étroitement les utilisateurs et juste une minute rapidement plus généralement l'éthique de l'IA dont l'explicabilité est l'un des principaux principes si je puis dire elle aussi elle mériterait d'être beaucoup plus ancrée dans des contextes dans des situations concrètes en fait l'éthique de l'IA aujourd'hui c'est une approche qui découle en fait de la bioéthique qui ressemble extrêmement à la bioéthique où en gros vous avez des principes abstraits dont on va dériver des normes morales qu'on va ensuite appliquer à des situations concrètes mais des personnes tels que enfin des auteurs tels que Brent, Mittelstadt ont montré que à la différence de la médecine qui possède des méthodologies en gros pour appliquer les normes de la bioéthique à des situations concrètes et bien dans le domaine de l'IA il n'existe pas ce genre de méthode c'est à dire qu'en médecine vous avez par exemple des choses comme la formation ou les comités d'éthique qui vont permettre d'appliquer les normes en pratique dans le domaine de l'IA en fait la responsabilité d'interpréter de traduire d'appliquer les normes incombe complètement aux développeurs et le fait est qu'aujourd'hui l'implication des utilisateurs dans ce processus est encore limitée ce qui mène du coup parfois à une mise en oeuvre assez inefficace des normes des normes de l'éthique de l'IA ou une éthique qui est beaucoup plus déclarative que pratique et du coup je vais m'arrêter là Merci beaucoup Océane pour la présentation on a du coup une petite vingtaine de minutes pour des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui mais je te laisse venir ici pour la poser on a une première question du coup d'une étudiante qui arrive Bonjour Merci beaucoup pour la présentation tout d'abord et j'avais une question sur le ce truc de ne pas pouvoir mettre en commun les données de plusieurs laboratoires est-ce qu'une solution en plus de ne pas surentraîner les modèles ce serait pas de traiter les données pour avoir une uniformisation lors de la phase de préparation de nettoyage des données avant d'entraîner les modèles plutôt que d'agir sur le modèle lui-même Justement j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient un peu de faire en rajoutant un peu artificiellement la diversité dans leurs données c'est-à-dire en jouant un petit peu sur les couleurs juste en faisant un petit peu de traitement de l'image comme ça mais après je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de représenter la diversité des pratiques qui existent en anatomopathologie dans la coloration des larmes ou dans la numérisation des images je ne sais pas si c'est possible de enfin si ce qu'ils font en faisant de l'augmentation de données est représentatif au final des 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 il y a aussi les biais de cohorte c'est que on a des techniques de préparation de l'âme pour la population de patients d'un centre qu'on est contre le cancer c'est quelque part à part on a des trois villes d'ensemble statistiquement que dans un autre centre il y a une relation c'est suffisamment ce que tu dis Xadis je ne t'entends pas il a dit il y a des biais de cohorte la population qui se rend en gros dans un centre de lutte contre le cancer et qui va du coup être représenté dans dans ce dataset et pas forcément a pas forcément le même profil que celle de d'autres d'autres centres d'accord et je ne sais pas comment ce serait possible de représenter toute cette diversité de patients c'est impossible d'accord merci merci pour votre question est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle en ligne je vous laisse vous signaler en utilisant la réaction de lever de main sur Zoom non pas d'autres questions moi j'en ai je vais peut-être te poser une de mes questions je me demandais si l'examen que tu proposes de la notion d'explicabilité avec aussi cette nécessité de la recontextualiser et de la sortir de l'internalité technique est-ce que ça nous apprend de nouveaux éléments dans le champ de la question de l'explication notamment de l'explication clinique je ne sais pas parce que de base l'explication en médecine elle revêt énormément de formes je ne sais pas un peu je ne sais pas notamment hier mais je ne sais pas je ne sais pas si ça pourrait nous apprendre quelque chose sur l'explication ok ouais je ne sais pas sans doute mais c'est sans doute une piste à peut-être explorer et j'ai une deuxième question je me permets je vois qu'a priori personne ne veut prendre la parole j'ai pas très bien là c'est une question de clarification j'ai pas très bien compris quel est l'enjeu pratique l'utilité qui est visée du coup de cette automatisation de l'application de l'IA à la pathologie parce que quand on regarde du coup tes citations d'entretien enfin en tout cas de terrain tes biologistes te disent qu'ils veulent que la machine voit la même chose qu'eux et du coup ça donne le sentiment que s'ils voient la même chose qu'eux au final à quoi ça leur sert qu'est-ce que ça leur rapporte de plus est-ce que c'est un gain de temps est-ce que c'est un gain de sûreté c'est quoi l'objectif opérationnel la machine elle verra toujours beaucoup plus qu'eux parce que eux par exemple c'est un exemple que je n'ai pas développé parce que je me dis en 40 minutes c'est limité pour faire ça mais en gros par exemple pour les mitoses le critère pour compter les mitoses sur une lame aujourd'hui c'est en gros le pathologiste il va regarder une zone qui correspond à peu près à 2 mm² sur la lame et il va compter les mitoses sur cette zone et ensuite il va faire une extrapolation un petit peu enfin c'est les critères en médecine pour dire à partir de cette zone là à partir du nombre de mitoses qui se trouvent dans cette zone là il y a tant de mitoses sur la lame du coup la tumeur est agressive ou pas agressive et du coup l'IA vraiment j'ai l'impression que dans ce projet là l'idée c'est vraiment d'aller exploiter soit exploiter de manière plus efficace les critères qu'ils utilisent à l'heure actuelle soit essayer de trouver de nouveaux critères enfin de réussir à exploiter de nouveaux je ne sais pas de nouveaux marqueurs enfin ça me paraît compliqué mais en tout cas peut-être de 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 sur de nouveaux marqueurs je pense vraiment c'est en gros automatiser la description des lames et tout en étant certain que la description qui est faite par l'IA est à peu près correcte pour aller justement tirer beaucoup plus d'informations de ce qu'ils peuvent tirer normalement des lames je pense c'est ça ouais il y a une chaîne ok finalement on peut imaginer que cette romanisation va aider le pathologiste à trouver quelque chose qu'il aurait pu voir lui-même mais avant le temps il n'y a pas de temps ou alors c'est quelque chose qui peut lier ou alors on parle vraiment pour quelque chose que par définition lui il n'aurait pas pensé justement c'est les deux je pense ce qu'il nous expliquait c'est les deux pistes qu'ils essaient d'explorer bon après ils ont plus un doute sur le fait que l'IA puisse permettre de en gros de trouver de nouvelles connaissances de développer de nouvelles connaissances mais il y a ces deux pistes là il y a en gros exploiter enfin exploiter ce qu'ils connaissent déjà mais peut-être mieux peut-être de manière plus efficace et trouver de nouvelles de nouvelles pistes de nouveaux marqueurs de nouveaux corrélations ouais c'est les deux voilà juste pour vous signaler quand vous parlez dans la salle depuis c'est pareil en espérant que ton micro ça ne capte pas suffisamment pour qu'on comprenne donc là on n'a pas forcément très bien entendu la question de Vincenzo de notre côté mais c'est pas de soucis tu peux répéter c'est pas forcément la peine vous en faites pas est-ce que est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui vas-y viens bonjour et merci beaucoup pour cette présentation alors la question va paraître peut-être un peu bête mais j'ai eu du mal à cerner si justement est-ce que tous ces procédés dont on a parlé aujourd'hui est-ce que c'est des choses qui sont en recherche qui sont en pratique clinique est-ce que c'est des choses qui sont généralisées ou est-ce que c'est quelque chose qui sont déjà utilisées dans leur quotidien ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être poussé pour être appliqué aujourd'hui du coup moi ce qui me concerne c'est de la c'est de la pure recherche ça pour l'instant après de ce que je connais en tout cas dans le domaine que j'étudie donc l'anatomopathologie pour l'instant c'est que des que des solutions qui sont qui sont dans le domaine de la recherche c'est vraiment de l'exploration pour l'instant il n'y a pas de enfin s'il y a des solutions d'IA en anatomopathologie mais bon elles ne sont pas elles sont la plupart sont en cours de développement quoi oui quoi je 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 non là c'est vraiment de l'exploration ils ont en fait là ils ont pour parler du projet juste en gros ils ont passé un an et demi ou deux ans à construire leur dataset et viennent juste de commencer à entraîner des algorithmes dessus en gros enfin à faire du paramétrage donc après ils se font enfin ils font de petites expérimentations avec des données qu'ils ont à leur disposition non jamais sur les patients j'ai une question qui se fait ça par rapport à ça du coup ce serait quoi les conséquences bioéthiques en fait de remettre partiellement un diagnostic à une intelligence artificielle à la reconnaissance par exemple de tumeur ou de je sais pas par rapport à la bioéthique que ça représente plus généralement les conséquences éthiques on va dire je suis pas très forte en éthique mais après c'est des questions qui concernent plus généralement le enfin qui se posent à chaque fois qu'on parle de diagnostic automatisé c'est des questions de est-ce qu'on informe le patient ou pas qu'il fait l'objet d'une décision algorithmique en gros il y a des questions de je sais pas Xavier en fait il me semble que les l'un des gros enjeux l'un des gros défis éthiques que soulèvent ces technologies c'est précisément le manque de capacité ou défaut de capacité à expliquer les prédictions qu'ils font et l'une des solutions donc la solution qu'a explorée donc très locale l'Océane à travers ce projet consiste précisément forcée à ce forçage de l'algorithme et obligée finalement à générer un résultat qui soit tout à fait conforme au bagage épistémique du pathologiste et par conséquent cette problématique du défaut de capacité à rendre compte la responsabilité passe par le fait de rendre compte et de rendre raison ça c'est pas nouveau les grecs me disaient déjà pour rendre il faut être capable de rendre raison finalement décision et bien de fait cette solution permet aux pathologistes si besoin de rendre raison je sais que le pathologiste peut le dispositif que l'IA a basé ces prédictions sur une analyse d'objet un comptage d'objet une segmentation qui a une signification biologique qui fait sens pour moi et dont je suis capable de rendre raison voilà je sais pas si tu veux compléter ou corriger il me semble oui enfin c'est l'application de enfin oui il a dit merci il a dit merci il veut compléter je pense que ce qui est important dans ce qu'il y a au CERN c'est le fait que cette quête d'explicabilité qui a des enjeux à la fois de décision clinique c'est à dire on va dire de d'épistémologie de la médecine d'explication comme disait Elodie et aussi des enjeux éthiques ne passe pas par une conception des modèles eux-mêmes c'est ce qu'elle a très bien expliqué c'est en amont tout un travail sur la caractérisation enfin en tout cas la préparation des données en vue de forcer l'algorithme à y retrouver des objets qui sont prédéterminés qui sont des objets biologiques d'intérêt pour pour le pathologiste dans la pose d'un diagnostic d'un pronostic sur la tumulte donc c'est ça qui est très important alors que toute la littérature elle est effectivement focalisée sur le fait que l'explicabilité rend des modèles plus explicables c'est concevoir des modèles en eux-mêmes explicables avec toutes les difficultés qu'a l'écouté Océane et qu'on retrouve dans la littérature merci merci beaucoup à moins qu'il y ait une dernière question très rapide on va je pense s'arrêter là on s'arrête là donc merci encore pour Océane alors on s'arrête là on s'arrête là